Bonjour à tous ! Coucou ! Et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast où on étudie l'évangile de Jésus-Christ à travers du Livre de Mormont. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qu'on aime trop, qu'on trouve vraiment trop chouette. C'est dans le Livre des Terres, donc c'est vers la fin du Livre de Mormont, on arrive petit à petit vers la fin. Ouais, on y arrive presque ! Ouais, c'est dingue ! Et en fait, on va parler de l'histoire de Jared. Donc, cette histoire, elle se trouve dans les chapitres 1 à 5 d'Ether. On va se concentrer sur le Frère de Jared, sur ce qu'il a fait, sur pourquoi c'était une personne importante dans le Livre de Mormont. Donc, voilà. Alors, juste pour remettre un petit peu en contexte, c'est quoi le Livre d'Ether et pourquoi ça s'appelle Ether et pas Jared ou Frère de Jared ? Parce que c'est vrai que tous les autres livres, ils ont un lien un peu avec le protagoniste du Livre. Le Livre d'Ether, c'est un abrégé que Moroni, il a fait et parce que l'Ether, c'était un prophète, on le découvre dans justement dans Ether 12-2. C'était un prophète du Seigneur qui, comme tous les autres prophètes du Livre de Mormont, était en train d'appeler « va ou repentir » les gens de son peuple. En fait, cet écrit, enfin cet abrégé qu'on a aujourd'hui comme Livre d'Ether, il faisait partie de 24 plaques trouvées par le peuple de Limi au jour du roi Mosia. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez du roi Mosia. C'est un petit moment. Oui, il y a un petit moment quand même. Il y a à peu près 400 pages en arrière. Mais c'est très intéressant de voir comment on peut faire les liens des livres. Et donc, voilà, ça c'était juste un petit peu pour le contexte du livre qu'on va lire. Et du coup, on va commencer. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va lire des écritures qui expliquent un petit peu l'histoire du frère de Jared et du coup de la famille de Jared pour après en parler un petit peu de ce qu'on peut en tirer de cette histoire. Et donc, on a plusieurs écritures. On ne va peut-être pas toutes les lire, on va vous les dire, mais on va peut-être juste lire certains morceaux. Mais voilà, on va commencer du coup par Ether 2, les versets 18 à 20. Avant ça, en fait, ce qui se passe ici, c'est que le Seigneur, comme à Néphi et à sa famille, il lui demande au frère de Jared de construire un bateau parce qu'il devait justement partir d'où ils étaient vers une terre promise. Et donc, il lui donne toutes ses instructions pour construire un bateau. Et en fait, dans ces versets, Jared lui dit OK, moi, j'ai fait tout ça, sauf qu'il y a un petit problème. Il ne va respirer dans les bateaux. Et du coup, dans le verset 19, le frère de Jared, il lui dit et voici au Seigneur, il n'y a en elle aucune lumière vers où allons-nous gouverner et aussi nous allons périr car nous ne pouvons y respirer que l'air qui s'y trouve. C'est pourquoi nous allons périr. Et en fait, là, le Seigneur, ce qu'il fait, c'est qu'il lui répond. Il lui dit écoute, faites un trou au sommet et aussi au fond. Et quand vous souffrirez de manque d'air, vous débouchez le trou et comme ça, vous pourrez respirer et s'il y a l'eau qui passe, vous rebouchez le trou. Donc, il lui donne toute cette manière de savoir comment ils peuvent respirer dans le bateau. Et c'est tout ce qu'il lui donne pour l'instant. C'est intéressant parce qu'il ne lui donne pas. Il lui a posé deux questions dans cet échange. Il lui avait aussi demandé par rapport à la lumière, sauf que Dieu lui donne uniquement une solution pour comment respirer. Et du coup, le frère de Jared, il fait ce que le Seigneur lui a commandé. Et dans le 22, le frère de Jared retourne vers le Seigneur et lui dit au Seigneur, voici, j'ai fait ce que tu m'as commandé et j'ai préparé les bateaux pour mon peuple. Et voici, il n'y a pas de lumière en eux. Voici au Seigneur, souffrirais-tu que nous traversions cette grande eau dans les ténèbres ? Et là, en fait, le Seigneur lui demande que veux-tu que je fasse pour que vous ayez de la lumière dans vos bateaux ? Et je trouve ça intéressant la différence de réponse. D'un côté, pour le problème de l'air, de la respiration, il lui dit, voici ce que tu peux faire. Et de l'autre, pour la lumière, il lui dit, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour vous ? Exact. Et puis du coup, on voit que dans le chapitre 3, en fait, le frère de Jared, il trouve une solution. Il est allé sur un mont qui s'appelle Chelem, et il dit, et il fondit d'un rocher 16 petites pierres, et elles étaient blanches et claires comme du verre transparent. Et il les porta dans ses mains jusqu'au sommet de la montagne, et éleva de nouveau la voie vers le Seigneur. Et là, en fait, dans les versets, ça c'était Ether 3, 1, et dans les versets 4, 4 à 6 de Ether 1, 3, pardon, Ether 3, 4 à 6, il lui dit, je sais au Seigneur que tu as tout pouvoir et que tu peux tout faire, ce que tu veux pour le profit de l'homme. C'est pourquoi touche ces pierres au Seigneur de ton doigt et prépare-les afin qu'elles brillent dans les ténèbres. Et dans le 5, il dit, nous savons que tu es capable de montrer une grande puissance qui paraît petite à l'entendement des hommes. Et dans le 6, du coup, on voit que le Seigneur, il étendit la main et toucha les pierres une à une du doigt, et le voile fut ôté des yeux du frère de Jared, et il vit le doigt du Seigneur, et il était comme un doigt d'homme, semblable à la chair et au sang. Et le frère du Jared tomba devant le Seigneur, car il était frappé de crainte. Donc on voit que là, vraiment, le frère de Jared, il lui amène un plan, il lui dit, écoute, bah voilà, moi j'ai pensé que tu pouvais faire ça. Et il lui demande, il lui demande est-ce que c'est bon, est-ce que... Et il lui donne... Je trouve que c'est intéressant en fait, comment il le prie aussi. Mais en fait, de le dire, je sais que tu en es capable et je sais que tu peux faire ces choses. Donc s'il te plaît, genre, fais ça pour nous. C'est incroyable. Bon après, on va voir dans le 9, parce que j'aimerais faire un commentaire par rapport au dernier verset que tu as lu. Mais j'aimerais le relier au verset 9. Le Seigneur lui dit, à cause de ta foi, tu as vu que je prendrai sur moi la chair et le sang, et jamais un homme n'est venu devant moi avec une foi aussi extrême que toi. Et c'est hyper intéressant de voir. Justement, j'aime bien ce que tu as dit de sa prière. Sa prière était tellement forte, elle était tellement remplie de foi. Il n'avait pas la connaissance de ce que Jésus-Christ était, peut-être physiquement. Et en fait, on voit comment la foi extrême que le frère de Jared avait, en fait, elle effleurait tout simplement la connaissance. Et au moment où il a fait cette prière, et qu'il a eu tellement de foi que Jésus-Christ, il allait faire les choses que le frère de Jared savait qu'il allait faire, et bien il a pu voir, il a pu connaître Jésus-Christ, il a pu comprendre la nature de Jésus-Christ, en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant, cette idée-là. On en a parlé d'ailleurs un petit peu dans un autre épisode, cette idée que la foi sommeille en nous lorsque l'on arrive à avoir une connaissance parfaite des choses. Et je trouve que ça, c'est vraiment un exemple parfait de la différence des deux, quoi. parce que Jared est arrivé avec une foi qui était tellement grande que ça l'a amenée à la connaissance de quelque chose. Mais j'aime bien aussi ce qu'il dit dans le 5, qu'il dit que nous savons que tu es capable de montrer une grande puissance qui paraît petite à l'entendement des hommes. C'est-à-dire qu'il avait aussi cette compréhension qu'il ne comprenait pas tout. Et il ne comprend toujours pas tout à ce moment-là, parce qu'il avait juste la connaissance sur une partie. Donc voilà, ça m'a juste rappelé un petit peu le podcast qu'on avait fait. D'ailleurs, on va vous le mettre en description, enfin l'épisode, on va vous le mettre en description pour que vous puissiez le voir aussi. Il a été très intéressant. On a appris beaucoup de choses quand on l'a fait. Oui, carrément. Et en fait, j'aime trop plein de versets dans ce chapitre aussi, parce que ça montre vraiment la confiance que Dieu avait en lui, pour se montrer à lui. Justement, dans le 15, il dit « Et je ne me suis jamais montré à l'homme que j'ai créé, car jamais homme n'a cru en moi comme toi. Vois-tu que vous êtes créés à mon image ? » Oui, tous les hommes ont été créés au commencement à mon image. Et ouais, je trouve que c'est magnifique. On en avait parlé dans ce podcast déjà, mais je trouve que c'est magnifique de voir que quand on fait confiance à Dieu, quand on fait confiance au Christ, il peut vraiment nous dévoiler tellement plus de choses que ce qu'on connaît. Mais il faut juste qu'on leur donne en fait cette foi. Et je trouve que j'aime trop le frère de Jared, qui avait une foi tant extrême. Et je trouve qu'on ne le présente pas forcément beaucoup dans les versets d'avant. Il n'a même pas de prénom en fait. On l'appelle le frère de Jared. Et on le présente comme ça, en étant un homme qui... Enfin, le premier homme, du coup, qui a vu le Christ. Avant que le Christ vienne. Ouais, et je trouve ça juste incroyable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et justement, dans le 19, c'est un verset très très beau aussi, je vais tout simplement vous le lire. Et à cause de la connaissance de cet homme, il était impossible de le garder à l'extérieur du voile, et il vit le doigt de Jésus, et lorsqu'il le vit, il tomba de crainte, car il savait que c'était le doigt du Seigneur, et il n'eut plus la foi, car il savait n'ayant aucun doute. Et ça, c'est justement ce qu'on disait. C'est trop beau. Le vin aussi, c'est pourquoi, comme il avait cette connaissance parfaite de Dieu, on ne pouvait le garder à l'extérieur du voile. C'est pourquoi il vit Jésus, et Jésus le servit. C'est trop beau. Je trouve ça trop beau. Et ce que j'aime trop aussi, ce que j'ai trop aimé de ce verset, c'est le fait que Jésus le servit. Et plus tard, ça dit, il le servit comme il avait servi les néphites, quand il est venu les voir, du coup, plus tard, comme on a vu dans Trois Néphi, etc. Et je trouve ça trop beau, que l'une des premières choses que le Christ, il fait, déjà, c'est de l'aider, mais du coup, juste après qu'il l'ait vu, il le sert. Je trouve ça magnifique de voir la nature du Christ dans ses versets. C'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de penser un petit peu à... C'était peut-être pas un secret que le Seigneur était en train de garder pour lui-même, le fait de sa nature, mais c'était peut-être quelque chose qu'il avait jamais pu dévoiler à quelqu'un d'autre. Et je m'imagine, moi, avoir peut-être quelque chose comme ça dans ma vie et savoir que quelqu'un a découvert ça. Je me dis, ouais, peut-être je me sentirais un peu mal à l'aise. Alors que le Christ, non, il a dit, non, en fait, t'as eu tellement de foi et en fait, je vais faire selon ce que tu me demandes parce que je sais que tout ce que tu vas me demander de faire, tu le fais avec un cœur complètement humble et croyant que je peux le faire. Et en fait, je pense que ça a dû être même un moment particulier pour le Christ parce que quelqu'un avait compris la nature du Christ et quelqu'un avait compris ce qu'il pouvait vraiment faire. Si on lit justement ces quelques versets, je pense que c'est un petit peu aussi l'histoire qu'on... une des choses qu'on peut en tirer, quoi. Si on comprend la nature du Christ, il peut vraiment nous aider encore plus. Et c'est vrai que c'est pour ça, au final, qu'on lit les Écritures et qu'on essaye de... Et qu'on lit pas tout simplement les Écritures mais qu'on les étudie et qu'on essaye de vraiment aller en profondeur et de comprendre comment on peut les appliquer à notre vie. Parce que c'est à ce moment-là qu'on peut comprendre davantage ce que le Christ peut vraiment faire dans notre vie et comment il peut changer notre vie. Donc voilà, c'était un petit peu les choses dont on voulait vous parler. Les petites leçons aussi qu'on a apprises de ces versets et de ces chapitres. On vous invite à lire ces chapitres parce qu'ils sont trop beaux et à nous dire dans les commentaires ce que vous, vous avez pu apprendre de cette expérience de ces chapitres, de ces versets. Et donc voilà. On vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Merci de nous suivre encore. Et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada